Bonjour à tous, nous sommes au Dynamic Game de Saint-Géréon, proche d'Anceny, avec les deux propriétaires du magasin, le plus ancien est là, le petit nouveau va être là, donc là c'est Steven et Arnaud, qui vont faire découvrir une nouveauté, donc cette nouveauté ça va être Lost Sphere. C'est un petit RPG genre 16 bits, un peu à la bonne époque de Chrono Trigger ou Secret of Mana. Alors voilà par exemple la carte du jeu, où là vous pouvez vous balader comme bon vous semble, donc là vous avez le choix d'aller soit dans les villages évidemment, pour refaire le plein d'items, changer les armes, les armures, comme d'habitude dans tous les RPG, et d'aller aussi dans des mondes, des grottes, où on peut trouver éventuellement des monstres à capturer. Donc après il y a plusieurs sortes de combats, c'est-à-dire que moi j'ai choisi de me mettre en semi-actif, c'est-à-dire que soit vous vous mettez en actif et les monstres attaquent tout le temps. Alors en mode semi-actif, c'est-à-dire que le jeu se met en pause, ça permet de choisir un peu ses personnages, les emplacements, pendant ce temps-là les monstres attaquent. D'accord, en fait tu te dépasses, tu cycle ton adversaire. Voilà, donc là on choisit un pouvoir, on bouge notre personnage, et par rapport à ça on peut essayer de faire une stratégie suivant les persos, et ensuite de faire des coups, par exemple ensemble, on a possibilité de faire des coups en coopération, par exemple. On a possibilité de vous transformer avec des exo-armures, donc ça vous donne une possibilité d'être beaucoup plus fort, et de pouvoir briser des rochers par exemple, et d'accéder à des morceaux du monde un peu différents. Soit je fais de la coop, donc là il y a plein de trucs, donc je vais faire celle-ci qui touche le monde. Voilà, ça fait plus penser à du Chrono Trigger, à l'époque. Le but du jeu c'est d'essayer de faire revivre les souvenirs perdus, c'est-à-dire que le héros du jeu, qui s'appelle Kanata, se réveille un jour et s'aperçoit que son village a disparu, parce qu'il vit un peu à côté dans une camade, et sur le coup il essaye de comprendre ce qui se passe, et par contre quelqu'un lui fait don d'un pouvoir, qui est la possibilité de remettre les souvenirs, c'est-à-dire que vous voyez dans le jeu, il y a des parties qui sont blanches comme ceci, et cette partie du monde est perdue. Donc il faut essayer d'utiliser des souvenirs pour la faire revivre. Donc vous avancez dans le jeu, vous récupérez des souvenirs des gens, en train des monstres, en faisant plein de quêtes différentes, et à partir de là, on arrive à faire revivre un peu à tout le monde qui est ici. Une phase de combat contre les gros boss, qui va être un petit peu plus fun. Par contre, une particularité du jeu, on peut avancer quasiment tous les textes et toutes les parties du jeu un peu blabla. Donc là je reprends Rongo. Alors le problème, c'est un gros boss qui commence déjà à me bouiller dès le début. Ah ouais, c'est vrai ! J'ai vraiment pas eu de mal, je suis un peu déçu, mais c'est vrai que c'est vraiment trop facile. Bon, je suis peut-être un peu trop boosté pour lui, mais bon. En fin de compte, il y a la possibilité, si on a récupéré ce qu'il fallait avant, de faire revivre les souvenirs. Donc c'est ça qui est important, c'est parce qu'il y a des pièces qui sont très dures à récupérer dans le jeu. Donc il faut vraiment fouiller tout, explorer tout, parler à tout le monde. D'accord. Ça permet au moins de se faire plaisir pendant une bonne soixantaine d'heures minimum. Parce que là, c'est en touchant de tête à droite. Elle est hyper forte. C'est une belle fille. Elle gîtait à fond. Et des souvenirs. Vous voyez, on gagne plein de souvenirs. Donc chaque souvenir correspond à un élément. Donc que ça soit la chaleur, mais là vous avez la rancune aussi. Vous avez la terre, vous avez plein d'autres choses. Et tous ces souvenirs vous permettent de refabriquer un peu le monde. Bon titre, ça va. Ça reste un jeu un peu particulier pour des gamers. Oui, carrément. Voilà. Je pense qu'on est loin du Nino Kuni qui va sortir. Lost Sphere, réservé aux fans des JRPG. D'accord, ok. Au revoir. Au revoir. Au revoir.